Nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre de mes passions, la Formule 1. C'est un sport que j'écoute depuis plusieurs années. Ça remonte à l'époque de Georges Villeneuve, donc dans les milieux des années 90 que j'écoutais ça. Donc aujourd'hui, il y a eu lieu la première course de la saison 2019. Donc je vais vous faire, tout au long de la saison, je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé dans la course et un peu de mon analyse. Donc dans un premier temps, je veux juste souvenir que cette saison-ci, c'est une saison assez exceptionnelle. Il y a quatre nouveaux pilotes, tout jeunes. Donc c'est vraiment beaucoup, on parle de 20%. Et deux pilotes qui reviennent, Keviat et Kubisa. Donc aujourd'hui, ça a été le Grand Prix d'Australie. Et un peu mes constats que j'ai eus, donc mes sprits, mes petites feuilles. Tout d'abord, cette année, encore une fois, je pense que les Mercedes vont être encore très fortes. On l'a vu Bottas dominer littéralement la course et même dominer Hamilton. Qu'est-ce qu'on s'y attendait? Peut-être pas cette année. Ça va être vraiment intéressant, voir si on pourrait réavoir une rivalité comme on a eu Rosberg à Hamilton. Je pense que présentement, Hamilton est un peu endormi du fait de ses succès des années passées. Du fait qu'il n'y avait pas un vrai challenger. Mais là, Bottas va peut-être être celui qui va le challenger, qui va peut-être le ranimer la flamme. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Un autre constat très désolant, c'est Williams. Qui encore cette année, on dirait qu'il s'en va nulle part. Je pense que leur nouveau ressort, il était à 40 secondes de son poursuivant. Puis, comme ça, il était vraiment nulle part. Il était quasiment à un tour de retard de tout le monde. Donc, c'est une mauvaise voiture, encore une fois, pour Williams. Donc, quelques petites choses que j'ai notées. Tout d'abord, Stroll a eu un bon départ. Mais aussi une très bonne course. Sa stratégie a bien porté. Puis, alors qu'il avait eu une mauvaise qualification, qu'il commençait 16e. Il a quand même réussi à finir dans les points en finissant 9e. Donc, pour lui, c'est vraiment une bonne amélioration. Et surtout, par rapport à l'année passée. Et le fait qu'il était devant Perez. Donc, ça aussi, c'est une très bonne chose pour lui. Donc, il n'est pas juste un fils à papa qui a acheté une écurie. Mais il est vraiment là de plein droit. McLaren, Carlos Sainz. Un premier moteur, encore une fois, qui saute. Écoute, c'était ridicule comment Londres sautait sur la McLaren. Et là, on dirait qu'ils ont le même problème avec Renault. Les moteurs sautent. Pourquoi? Une nouvelle qui nous avait surpris à l'époque, c'est qu'Henri Cardio avait passé de Red Bull à Renault. Et qu'il a vraiment mal géré son début de course. Je comprends que Perez avait eu un mauvais départ. Mais de là, aller sur l'herbe, qui a scrappé son élevé, qui a scrappé dans le fond sa course. Ça, c'était... c'est surprenant de sa part. Quoi d'autre que j'ai noté? Gros gens, encore une fois, des hauls. Première course, une roue mal fixée qui emmène un abandon. Surprenant. Donc, c'est un peu mes constats, ça. Donc, overall, qu'est-ce que j'ai vu? Mercedes est encore devant. Ferrari, est-ce qu'ils vont être l'éternel deuxième ou ils vont être capables de se ressaisir pour les autres courses et remonter comme ils étaient l'année passée avec une excellente saison? Williams se joue en fond de gré. Et là, c'est de voir le développement sur les autres voitures. On parle de Renault. On parle de Racing Point. On parle aussi d'Alfa Romeo, l'ancien sabbeur. Donc, ça va être vraiment intéressant, je pense, pour la suite des choses, surtout en milieu de peloton. Et aussi avec Red Bull, avec son nouveau partenariat avec Honda, qui a réussi à, vers sa peine, a réussi à challenger à Milton. Donc, ça, c'était vraiment bien à voir. Peut-être une course à trois écuries dans le futur. Donc, ça me fait vraiment espérer pour l'avenir. Et un dernier petit mot, peut-être, sur Leclerc, qui est rendu avec Ferrari après seulement une saison à F1. Il a réussi à prouver qu'il avait sa place-là en challengant VTL vers la fin. Donc, ça va être vraiment une saison intéressante. Et je vais vous donner d'autres affaires de mes analyses et de ce qui s'est passé tout au long de l'année. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.